allez salut tout le monde alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vous allez voir ça va être un nouveau concept ça va être une voix off sur une sortie que j'ai fait de 100 km le week-end dernier donc vous me direz si le concept vous plaît donc le sujet du jour aujourd'hui ça va être les modalités et les détails de mon périple belle balade que je vais réaliser en mai donc normalement le départ le 16 mai prochain 2100 km à peu près à travers le quart nord-est de la france donc dans cette vidéo je vais vous présenter dans un premier temps les principes généraux de ce périple ensuite on ira sur les différentes étapes kilométrage ville de départ ville d'arrivée et enfin on conclura avec des petits commentaires le partage sur les réseaux sociaux le partage avec vous et toutes ces choses là entre chacune de ces parties il y aura un des petits interludes au drone comme ça vous pourrez vous faire une idée aussi des nouvelles images que je vais pouvoir avoir avec le drone et je pense que ça va être assez sympa allez première partie les principes généraux du périple on Sous-titrage ST' 501 Première partie, donc comme je l'ai dit, ça va être un périple de 2100 km à travers le quart nord-est de la France. Je me laisse 10 jours pour faire ça avec un jour de battement sur la fin, mais normalement 10 jours. Donc en moyenne 200 km par jour, après ça sera ajusté, on verra en fonction, mais en gros ça va être ça. Vous verrez dans la prochaine partie les différentes étapes avec les kilométrages, ville de départ, ville d'arrivée, comme ça vous saurez tout dans le détail. Donc l'idée en fait c'est de vraiment faire ça en mode bikepacking, mais avec quand même un petit peu de confort. Pas en mode ultra distance où je vais genre dormir 2 à 3 heures par nuit, là c'est vraiment de dormir toute la nuit. Donc en fait je vais rouler toute la journée avec un départ entre 6h et 8h du matin selon la durée de l'étape. Parce qu'il faut considérer que 200 km en gros, je mets 10 à 11h à les faire en comptant les pauses. Donc après je m'ajuste en fonction de ça. Donc départ on va dire entre 6 et 8h. Après je roule toute la journée en prenant du plaisir, en prenant mon temps, sans pression, zéro pression. Et enfin, quand j'arrive à la fin, là j'arrive dans un village, donc soit je dors chez vous, on va dire avec la communauté. Donc vous verrez ça, je vais partager en fait mes GPX la veille, vous verrez si vous êtes dans le secteur. Puis comme vous aurez mes villes d'arrivée, si vous êtes dans le secteur et que vous êtes disponible, envoyez-moi un message peut-être que si vous êtes dispo, vous pouvez m'héberger, avoir en fonction après, c'est vous qui voyez. Donc ça sera soit ça, soit chez l'habitant, donc là, des gens que je ne connais pas. Donc là, il faut avoir un peu de courage, toquer chez les gens, s'ils n'arrivent pas trop tard, voire essayer de trouver un petit lopin de terre pour dormir, peut-être un petit truc à manger. Sinon après moi je me débrouille, il n'y a pas de soucis. Sinon c'est chez des amis ou de la famille. Donc ça, j'ai déjà des étapes où je sais que je vais dormir à certains endroits, donc ça c'est bon. Et puis vraiment le cas échéant, c'est en bivouac parce que vraiment j'ai tout le matos nécessaire. J'ai mon bivy, j'ai mon sac à viande, j'ai mon matelas. Donc si je ne peux pas faire autrement, je peux dormir dehors. Et puis des fois, tout simplement, j'aurais peut-être envie, la météo sera propice et j'aurais envie de dormir dehors à la belle étoile. Donc qui sait, on verra. Mais en gros c'est ça, c'est pas se mettre de pression, rouler toute la journée et le soir dormir vraiment pour faire une nuit au moins minimum de 5-6 heures, c'est l'idéal. Parce qu'après voilà, si je dors dehors, je ne vais pas dormir non plus hyper longtemps. Et comme ça je repars le lendemain vraiment recarriqué, avec de la force bien propre. Si je peux, j'ai chargé mes appareils, tout ça, tout ça. C'est pour ça aussi que j'emmène, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, que vous pouvez voir, je vais vous faire le lien en haut à droite de l'écran, où en fait j'emmène des affaires pour me changer, j'emmène des affaires pour me laver, j'emmène plus de couchage. C'est vraiment dans le but de dormir la nuit, de se reposer. Donc ça, je me suis inspiré moi de mes périples que j'ai pu faire en VTT par le passé, donc quand j'ai fait surtout la traversée des Alpes en 14 jours, où je l'ai fait sur le même principe. J'avais une tente par contre, mais sinon c'était le même principe. Je faisais des étapes bien moins longues en kilomètres, mais c'était aussi dur, parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé, beaucoup de technique, mais le soir, je dormais en camping ou en gîte. Donc là, ça va être un peu le même principe, mais plus avec un partage avec la communauté, et pour ça, je m'inspire un petit peu de la belle évasion, déjà rien que dans le titre, et puis après, on va sur le principe partage avec la communauté, que ce soit pour le soir ou sur le chemin, parce qu'après, vous aurez le GPX la veille. Si vous êtes dans le coin, on estime un peu mon heure de départ. Vous pouvez essayer de me retrouver sur le parcours, et qui sait, on pourra rouler ensemble. Et puis après, moi, ça se trouve, je vais croiser d'autres cyclistes que je ne connais pas du tout, donc ça va vraiment être cool. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment du partage. Et puis ensuite, pour moi, c'est vraiment prendre du plaisir, profiter, puisque cette année, vu que je ne vais sûrement probablement pas faire de course, je me fais ce voyage à la place. Donc voilà pour les principes généraux, maintenant on va passer aux étapes. C'est parti. Pour les étapes, normalement, j'ai dit, je pars le 16 mai au matin. Donc la première étape, ça va être 197 km. Je vais me diriger vers l'est pour rejoindre Saint-Saulge dans la Nièvre. Je vais passer au nord de Vierzon, de Bourges et de Nevers. La deuxième étape, elle sera plus courte, 136 km. Je vais aller en direction de Dijon, plus précisément à JC-sur-Ouche. Je vais passer par le parc naturel régional du Morvan jusqu'à Autun, où je suis déjà allé en vélo. Et ensuite, je vais remonter vers mon point d'arrivée, près de Dijon. Troisième étape, elle, ce sera de 212 km, toujours en direction de l'est pour rejoindre Morteau dans le Doubs. Et c'est à Arbois, dans le Jura, au kilomètre 115, que je vais vraiment commencer le vrai dénivelé. Ensuite, on va passer à la quatrième étape, la plus longue du voyage, avec 275 km et 4 380 m de dénivelé positif. Je vais commencer par le parc naturel régional du Doubs-Horloger. Ensuite, je vais filer au nord, vers la réserve naturelle des Ballons-Comtois et la planche des Belles-Filles, que je vais monter et redescendre. Je vais traverser le parc naturel régional des Ballons-des-Vosges et je termine près d'Aubernée, au sud-ouest de Strasbourg. La cinquième étape, qui marquera la moitié de mon périple, ce sera à 249 km, je remonterai à l'ouest de Strasbourg. Je vais passer sous le parc naturel régional des Vosges-du-Nord et je vais traverser Sarguemines. Ensuite, je vais longer plus ou moins la frontière avec l'Allemagne et je vais terminer dans la ville de Luxembourg, ou aux alentours. Le sixième jour, j'ai un peu moins de distance, mais beaucoup plus de dénivelé. Je vais passer en Belgique, à travers le parc naturel de Gaume, la vallée de la Sémoie et au sud de l'Ardenne-Méridionale. Je vais terminer à Vresse-sur-Sémoie, à l'issue de 162 km, mais 1940 m de dénivelé positif. L'étape 7, je repasse en France pour traverser les Ardennes, un nouveau petit bout de Belgique et retour en France pour le parc naturel régional de l'Avénois. Je terminerai au Quénois, après 159 km au sud de Valenciennes. Au huitième jour, je vais vers le nord-ouest. Je passe par Valenciennes, le sud de l'île et le parc naturel régional des Capes et Marais d'Opale. Au sud de Calais, je vais redescendre au niveau de Boulogne-sur-Mer et je finis à Saint-Léonard, après 242 km. Neuvième et avant-dernière étape, je fais Cap droit au sud. Je passe dans la Baie de Somme, je me dirige vers Gisor, où je vais rejoindre le parc naturel du Vexin pour finir à Conflans-Saint-Honorin, au nord-ouest de la capitale. Cette étape, ça sera 261 km. Enfin, dernière étape, au dixième jour normalement, une étape plutôt plate de 249 km, toujours vers le sud. Je vais filer en Chevreuse, je vais filer à Chartres et à l'est de Châteaudun. Pour finir, je vise Blois et la Maison, chez moi à Samba. Voilà pour les différentes étapes. Normalement, je vais avoir en gros 2140 km à faire et plus ou moins 21 000 m de dénivelé. Après, on connaît la précision des créateurs d'itinéraires. On verra, ça sera sûrement un peu plus, un peu moins. Mais ça, je m'en fiche un peu. Donc voilà pour les étapes. Maintenant, troisième partie, conclusion et petit commentaire. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Petit point aussi sur le partage avec la communauté. Comme je l'ai dit, l'avant-veille du départ et après, sinon, ça sera la veille de chaque étape, je vais partager un petit compte-rendu avec un petit texte, des photos et ma trace GPX du lendemain. Comme ça, vous pourrez voir si vous êtes dans le secteur, vous aurez mon parcours exact. Après, vous estimerez mon horaire de départ en fonction de la durée de l'étape, comme je vous ai dit précédemment, entre 6h et 8h du matin. Et puis, vous pouvez me rejoindre et on peut rouler ensemble une partie de l'étape. Après, l'idée, ce n'est pas de faire tout ensemble, ce n'est pas de dormir au même endroit le soir, c'est vraiment de faire un petit bout, de partager un moment. Ça peut être vraiment cool. Pour ce qui est du tracking en temps réel, là, je vais le réserver à mes proches vraiment. Mais après, pour le reste de la communauté, ça sera vraiment des stories sur Instagram que vous pourrez suivre en direct. Et après, sinon, des comptes rendus le soir sur Instagram et Facebook. Comme ça, vous pourrez suivre mon aventure. Pour ce qui est des vidéos YouTube, ça sera, je pense, une vidéo par étape. Des vidéos assez longues, je ne pense pas de 1h, mais peut-être 40, 45 minutes, peut-être même 50 minutes. Mais en tout cas, il y aura une dizaine de vidéos. Ça vous permettra comme ça vraiment de vivre l'aventure comme moi je l'ai vécu, avec tous ces paysages et toute la beauté de ces routes et les partages et les gens que je vais croiser. Donc sinon, comme vous avez vu dans la vidéo, les petits interviews au drone, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a bien donné. Normalement, je pense que ça va être plutôt sympa parce que c'est un bon petit drone avec du tracking, des détecteurs d'obstacles, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Bon allez, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Donc là, vous voyez, je suis sur les prolongateurs, je termine ma sortie, j'avais le vent dans le dos. Donc je pense que j'ai tout dit sur ce périple. Vous pouvez aller, je tair un oeil sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. J'ai repris tous ces détails avec les étapes, les noms des villages de départ et d'arrivée, les kilomètres et tout ça. Donc vous pouvez voir tout en détail. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous êtes sur mon chemin. Vous pouvez se faire un tour ensemble ou si vous voulez m'héberger, il n'y a pas de souci, je ne vais pas dire non. Bon allez, je vous dis à la prochaine et puis vivement le voyage. Allez, à plus.